Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Ikaru no Go série. On va regarder ensemble une partie qui a été jouée entre Akira et Ikaru. C'est quelque peu après la partie que Akira a jouée contre Yashiro dans la nuit de l'entraînement. Le lendemain matin, il y a Kurata qui arrive et du coup ils discutent et finalement Yashiro va jouer contre Kurata. Donc là on ne peut pas voir cette partie, mais pendant ce temps-là il y a Akira et Ikaru qui jouent une partie où évidemment ils jouent leur vie comme toujours. Ikaru précise dans cette partie qu'il trouve qu'il est en termes de lecture aussi fort qu'Akira, mais qu'Akira est quand même à la puissance. Il est quand même assez fort pour affronter tous les grands joueurs qu'il a déjà joués lors des grands titres. Puisque Akira a déjà eu l'opportunité de jouer contre de très très forts joueurs. Donc la partie que je vais vous proposer aujourd'hui, elle a été jouée en 1965. Le commis était de 5 points et elle a été jouée lors de la 9e EGO Championship. C'était une finale je crois. Akira va être représentée par Shimamura Toshihiro 9e Dan et Ikaru va être représentée par Fujizawa Osai 9e Dan. La partie est assez sympa, vous allez voir ça. On commence immédiatement par un Komoku Sansan et un Komoku Komoku. Noir ferme son Shimari. Donc là techniquement Noir fait quand même des points en 3 coups. Il fait quand même pas mal de points puisque le Sansan je pense qu'on ne peut pas faire plus territorial que ça. Et le Shimari en 2 coups, ça verrouille le coin. Pour rappel, ça fait à peu près 15 points. Plus, ça peut faire plus de points. Si on rajoute des extensions par exemple en R10 ou Q10, voire QK16. Mais on se rappelle, un Shimari, ça regarde ici dans cette direction sur le bord droit. Ça peut développer beaucoup de points sur ce bord. Donc c'est le bord de Noir également. Donc idéalement on aimerait avoir une extension par là. Blanc fait pareil, sauf qu'il a théoriquement moins de points que Noir puisque Noir a le Sansan alors que Blanc c'est un Komoku. Cela étant dit, il y a quand même 5 points de commis pour Blanc, je rappelle. Noir approche directement en C15 pour empêcher Akira de faire un deuxième Shimari. Et Blanc vient pincer et haut. Donc c'est une possibilité tout à fait. On a un Shimari, on aimerait avoir une extension de ce Shimari. Et cette pierre en D12, c'est un petit peu l'idée d'avoir cette extension de Shimari. En plus de mettre un peu la pression sur ces pierres là. Et là, vous allez voir un vieux joseki qu'on jouait quand même il y a... On jouait encore ce joseki je pense il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on jouait encore ce joseki là. Parce que moi-même je le jouais dans des parties habituelles. Je veux dire de tournois ou de clubs par exemple. Mais ça se jouait encore. Là on le voit beaucoup moins. On le voit vraiment beaucoup moins. C'est-à-dire que Noir vient jouer ce coup-là. Par rapport à cette pince, vous avez quoi comme raisonnement possible ? Vous avez celui-là qu'on voit énormément après l'IA en tout cas. Vous avez évidemment ce joseki là qui était assez ancien d'ailleurs. On faisait ce coup-là. Donc celui-là on le voit beaucoup moins également. Vous aviez quoi d'autre ? Vous avez simplement une sortie. Mais là vous connaissez la suite. C'est justement Blanc qui vient faire un coup en quatrième ligne. Donc pourquoi pas ? Vous avez également tous des coups de contact bien sûr. Vous avez aussi par exemple un coup comme E13. Là je vous laisse regarder par vous-même. Télécharger le SGF qui se trouve dans l'exception. Et essayez par vous-même. Essayez aussi ce coup-là dans vos parties. Comme vous le voyez c'est pour vous dire un petit peu que vous ne l'essayez pas n'importe quand. Mais c'est un coup qui va être porté sur l'influence. Principalement vous voyez que c'est quand même un coup à l'épaule de ce coup-là. Ça existe depuis très longtemps. Mais en tout cas moi je l'aime bien à des moments. Si le positionnement dans cette direction-là est assez... Si Noir a de l'influence ça peut être assez intéressant. Ou si Noir veut attaquer un groupe ça peut aussi être intéressant. Donc ici voilà. Dans la partie Noir vient jouer ce coup-là qui va séparer les deux côtés. Blanc va faire une extension. Et Noir va récupérer le coin. Donc voilà. Généralement c'est un groupe Noir qui va vivre. Et Blanc s'étend sur le bord haut. Il va du coup vivre en haut. La pierre en D12 est quand même là pour on va dire développer quelque chose sur ce bord gauche. Mine de rien. Et Noir étant un peu plus fort pourrait soit continuer à se battre sur ce coin-là. Sachant qu'il faudrait quand même probablement rajouter encore C18 pour être sûr d'être vivant. Maintenant je veux dire si Blanc il vient jouer par exemple quelque chose comme ça. Dans l'absolu c'est vivant localement. Je veux dire c'est obligé que ça vide. C'est pas possible que ça meure. Même là c'est vivant. Enfin c'est largement vivant en fait pour Noir. Mais il faut faire attention parce que ça veut dire que imaginons que rien que ça va menacer la base de vie du groupe de Blanc. Du groupe de Noir pardon. Celui-là aussi évidemment. Enfermé ça peut être aussi une possibilité. Donc voilà il faut juste être conscient que ça a de grandes chances de vivre. Mais il faut garder un oeil dessus. Noir vient jouer le coup en R10. Bah c'est extension de Chimari. Ça fait pas mal de points. C'est le bord de Noir. Donc il est assez content de développer ce côté-là. Et Blanc vient faire une extension en C9. Bah mine de rien si Noir vient jouer par ici. Comme ça. Une pince proche, loin ou peut-être juste coup de contact. Imaginez une variation comme celle-ci. Où on se retrouve par exemple à Noir qui fait une extension. Et du coup la pierre en D12. Même si elle est difficile à tuer. Est-ce qu'on peut vraiment... Est-ce qu'on peut vraiment... Comment l'attaquer ? Et est-ce que c'est vraiment intéressant pour Noir de du coup développer comme ça. Sachant que Blanc peut très simplement détruire des choses. Sachant que cette pierre est compliquée à tuer. Peut-être que c'est pas intéressant en fait. Donc c'est peut-être pas une bonne direction. C'est peut-être pour ça que Noir n'envisage pas ça tout de suite en tout cas. Noir joue à droite. Et du coup Blanc vient faire une extension. Extension Chimari. Mais extension de base de vie également de la pierre en D12. Blanc, Noir vient fermer encore une fois un coin. Donc faire un coin qui était déjà fermé entre guillemets. Mais on va dire qu'il agrandit. Et en plus il rajoute... C'est un coup en 1, 2, 3, 4, 5ème ligne du bord droit. Donc ça développe également grâce au Chimari. A l'extension de Chimari en R10. Ça a l'air d'être plutôt intéressant. Il y a un beau développement à droite. Mais est-ce que c'est pas trop rapide ? Est-ce que ça va pas trop donner une indication à l'adversaire pour dire Ah bah tiens, je veux faire des points là. Parce qu'on peut le dire, mais Noir a mis beaucoup de pierres de ce côté là finalement. S'il arrive pas à faire tous les points qui se trouvent par là. Ou une grande quantité. Est-ce que ce sera assez rentable ? Est-ce que ce sera assez rentable ? C'est ça la question. Donc Blanc vient dire, ok, tu développes ton truc. Moi aussi je vais développer mon truc. L4. Et moi aussi je développe un... J'ai déjà eu une extension de Chimari. Bah j'ai une autre extension. L4. Ça me permet de développer haut et en plus... Enfin de développer le bord bas. Et en plus vu que c'est haut, je peux envisager une sorte d'influence, un beau quart du Gobain. Ce genre de choses. Mais aussi, je joue haut. C'est pour pas te laisser par exemple toi développer quelque chose comme ceci trop facilement. C'est-à-dire développer ton bord droit en essayant d'aplatir ce que je pourrais développer. Donc je pense que le coin en L4 est assez intéressant par rapport à ça. Noir dit, ok. Non, c'est bon. T'as raison, je rentre dedans. J'ai fait... J'ai une belle... J'ai un beau... J'ai quelque chose de bien sur le bord droit. De fort. J'attaque la pierre en J4 qui n'a pas de base de vie pour l'instant. Évidemment la pierre en J3 non plus. Enfin en L4 pardon. Et la pierre en J3 n'a pas de base de vie non plus. Et là Blanc vient dire, ok, très bien. Alors on connaît ce genre de coup. On connaît ce genre de coup. C'est un coup qui vient aplatir le côté droit. Difficile à tuer. Difficile à enfermer. Si vous essayez d'enfermer comme ceci. Noir va... Blanc va avoir trop de facilité pour s'en sortir. Et aplatir et réduire ce qui est à droite. Et là on se demande, ouais mais d'accord, cette pierre elle fait quoi alors ? Donc ce genre de coup c'est vraiment compliqué à gérer. Si on répond comme ça, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Ben finalement ça va aplatir du coup ce qui se passe à droite. Et finalement peut-être que Blanc est content. Mais dans tous les cas la pierre... Il n'a même pas répondu à la pierre en J3. N'oublions pas. Aujourd'hui, même avant, ce coup-là existait. Et très souvent on voit maintenant ce coup-là ou ce coup-là par exemple. C'est une possibilité. On peut les voir dans nos parties actuelles avec l'arrivée de Lya qui rajoute ce genre de coup-là. Mais du coup voilà. C'est un peu ça, je trouve ça assez intéressant en termes de direction en tout cas pour Blanc. Parce que ça va aplatir. Donc Noir va définitivement faire des points. C'est sûr parce qu'il faut bien qu'il en fasse. Il a quand même joué beaucoup de coups sur le bord droit. Mais quand Noir fait année ici, Blanc joue ce coup-là. Noir connecte pour vraiment dire ce qui est à droite, c'est à moi. Et Blanc joue coup de contact. Coup de contact ici. Et je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que ça renforce Blanc vers l'extérieur. Et la pierre en J3, elle est de plus en plus seule. Et de moins en moins vivante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si maintenant Blanc joue ailleurs, Noir avait encore une possibilité de faire ce genre de trucs, ce genre de choses, ce genre de choses, ok. Mais maintenant que Blanc se renforce par là, si ça se passe comme ça, peut-être que Blanc pourrait dire ok, maintenant je suis suffisamment fort à droite pour dire j'attaque de ce côté-ci, la direction va être bonne, ou même je continue mon plan de je tape la tige, je développe, je construis quelque chose au centre. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ta petite pierre ? Donc en fait, Blanc ici, se renforce à droite pour attaquer de loin cette pierre en J3. Et ça je trouve super intéressant. Noir répond solidement. Blanc vient retirer un peu plus de la base de vie de cette pierre Noir et vient jouer J3, qui lui permet aussi de développer des points. C'est aussi un coup très haut sur le bord de gauche, donc finalement ça peut quand même envisager de faire pas mal de points. Noir vient faire coup de contact. Et Blanc a nez. Alors là, évidemment, ce coup-là, c'est comme si Blanc venait jouer là. C'est un coup de sonde, c'est un coup de test. On veut voir comment l'adversaire va répondre. Si maintenant, par exemple, Blanc répond comme ça, il faut savoir que globalement, voilà, Noir est vivant. Noir est vivant dans le coin. Mais Blanc, il le sait quand il répond ça, parce que Noir va vivre, il va faire deux points, deux yeux, et Blanc va être fort en extérieur. C'est pour ça que Blanc a choisi quelque chose comme ça, en fait. S'il veut, par exemple, faire quelque chose comme ça, Noir va faire année, par exemple, et là, on va voir tout à coup que Noir va peut-être vivre à gauche, tout simplement. Alors évidemment, il y a d'autres questions à se poser. Est-ce que localement, il peut vivre ? Est-ce que Blanc n'est pas juste suffisamment fort en extérieur pour quand même enlever la base de vie du groupe de Noirs ? Si Noir pousse, si Noir, donc, il se passe ça, on va imaginer qu'il se passe ça, tout simplement, et que Noir pousse ici, Blanc peut bloquer. Ça n'apporte pas beaucoup plus de base de vie à Noir comme ceci. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ça, vous voyez les directions possibles qui peuvent se passer par rapport à ça. Dans la partie Blanc fait année, Blanc fait année, on peut imaginer deux choses maintenant. La première, c'est cross-cut. Bon, OK. Blanc fait Atari, et il se passe quelque chose comme ça. Non, évidemment, Noir ne va pas... Noir peut faire cross-cut. Mais c'est plus dans l'idée de, OK, si maintenant Blanc fait ça, je fais ça, et je suis de manière légère en extérieur. Comme ceci, comme cela, comme ceci. Voilà, il y a plein de manières de pouvoir s'en sortir. Donc il a utilisé ces trois comme une sorte d'échange, entre guillemets, de sacrifice. S'il le jouait tout de suite, ce qui pourrait être possible aussi, Blanc répondrait simplement quelque chose comme ça. C'est une possibilité. Mais aussi, il pourrait dire, je capture, donc maintenant je fais Atari, puis je fais Atari, et tout à coup, j'ai déjà des pierres ici qui sont abandonnables, entre guillemets, elles ne coupent pas de groupe faible. Ça ne sert à rien de s'alourdir forcément maintenant, parce que par exemple, Blanc pourrait tout simplement attaquer d'une manière ou d'une autre, et on voit que c'est déjà un pâté. Donc ce n'est pas forcément très intéressant de s'en occuper comme ça. On ne fait pas ce genre d'échange pour consolider énormément ce genre de choses, parce que c'est trop lourd après. Il y a beaucoup trop de pierres, si elles meurent, ça fait beaucoup trop de points pour Blanc, et du coup, ce n'est pas gérable. On ne veut pas faire ça. On veut rester léger. Et donc du coup, dire, « Ah, tu veux, vas-y, viens les acheter si tu as envie de les acheter. » « Ok, vas-y, fais, très bien, maintenant je vais continuer ma réduction. » C'est finalement une réduction. Donc voilà, ça c'est une sorte de coup test, et vous voyez que Blanc répond, et Noir va jouer ici. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, « Bah écoute, je sais très bien ce qui va se passer si je réponds simplement. » Alors, s'il répond simplement ça par exemple, on peut voir que ça va se passer comme ça. Et tout à coup, Blanc pourrait être enfermé. Donc, c'est un résultat qui pourrait ne pas plaire à Noir. Donc Noir va d'abord dire, « Ok, je vais faire ça. Si tu veux capturer, maintenant je serai peut-être un peu plus fort et je pourrai attaquer tes deux pierres. » C'est une idée. Blanc répond. Blanc répond, Noir, encore une fois, de manière légère, va s'en sortir vers le centre. Et il va finir par jouer ce coup-là. Alors, on pourrait aussi imaginer ce genre de coup. Là, il joue solide à mon avis pour ne pas donner plus que ça et obliger Blanc à vouloir jouer ce genre de coup après, je pense. Dans la partie Noir, Blanc tourne. Et Noir vient jouer ce coup de contact. Ici. Et il dit, « Vas-y, capture ma pierre en bas si tu veux. Moi, je vais juste me renforcer de ce côté-là et rajouter ce coup-là en D6. » Et ça, c'est un coup important, en fait, pour simplement avoir plus de base de vie du groupe de Noir, moins se faire attaquer. Mais aussi, par exemple, imaginons que Blanc joue ailleurs. Noir a très rapidement une gueule du tigre qui peut séparer ce groupe-là du coin. Pareil ici. Donc, c'est très facilement séparable maintenant. Dans la partie, Blanc va faire pareil. Un coup de sonde qui va dire à Noir, « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu es prêt à donner ? » « Qu'est-ce que tu es prêt à négocier ? » Ce genre de choses, en fait. Ça se trouve, il ne veut rien négocier et la pierre blanche, elle va mourir. Mais c'est un coup de sonde. Si maintenant Noir fait ça, ce qui est une possibilité, peut-être que Blanc va commencer par, « Ah bah tiens, maintenant, je vais jouer ça. » La coupe ici, elle peut se réveiller un jour. Enfin, voilà. Il peut se passer des choses. Dans la partie, Noir vient jouer ce coup en Q16. Q16 qui est assez rigolo. En fait, souvent, on voit... Alors, je peux vous montrer sur un plateau vierge. Donc, on voit souvent, par exemple, quelque chose comme ceci et que Blanc approche comme ça dans le coin. Donc, vous voyez que c'est sur un Hoshi et une extension Keima. Et Noir répond ceci. Pourquoi ? Parce que si maintenant, Blanc fait ça, Noir peut bloquer. Et finalement, il garde le coin. Si maintenant, Blanc fait ceci, c'est quand même dangereux parce que Blanc n'est pas forcément vivant dans le coin. Je vous laisse regarder ça sur le SGF de votre côté. Mais c'est un peu ça, l'idée. C'est que Noir répond Q16 pour dire, « Bah écoute, on fait ce choix-là. Hop ! Si tu veux aller dans le coin, tu vas probablement peiner. Mais surtout, la direction. Est-ce que c'est plus intéressant d'aller vers le coin et de risquer peut-être de mourir ? » Ou d'aller vers l'extérieur et de se faire chasser, mais dans tous les cas, d'avoir plus d'espace pour vivre. Surtout que, comme on dit plus d'espace, ça veut dire aussi plus de points potentiels que l'adversaire peut se faire. Donc, on ne veut pas forcément lui laisser ça. Dans la partie, Blanc va juste jouer ailleurs. Une extension. C'est aussi potentiellement, si Blanc vient jouer S17, une aide pour agrandir sa base de vie. Non, je ne pense pas. Mais, Noir va dire « Ok, comme on le sait tous les deux, le bord droit est très gros, je l'agrandis. » Et en même temps, regardez si Noir vient jouer ce coup-là. Ces pierres-là, elles ne sont pas très fortes non plus. Donc, il va falloir se poser des questions. Et là, Blanc vient jouer ce coup-là. Noir capture la pierre en S16. Blanc, coup de contact. Connexion. Qui est aussi l'œil d'éléphant. Donc, Blanc, ici, est occupé à donner, à renforcer les Noirs énormément. Mais il n'a pas le choix. Il veut détruire les points qui se trouvent à cet endroit-là, a priori. Et après, sortir. Et là, dès que c'est sorti, évidemment, c'est plus compliqué à tuer. Il ne cherche pas vraiment à vivre sur place, a priori. Parce que, premièrement, ça ne vit peut-être pas sur place directement. Parce qu'il y a peut-être un co. Peut-être que, même s'il n'y a pas co, c'est compliqué de se dire « Ah, je peux vivre localement. » Non, il y a probablement co. Donc, Blanc, sort. C'est beaucoup plus simple. On ne doit pas... En fait, si on peut sortir, on préfère sortir à vivre sur place, faire deux points, se faire enfermer, donner trop de force en extérieur à l'adversaire. Là, si on sort, on détruit ce potentiel, on détruit les points en même temps. Maintenant, il faut être sûr de s'en sortir et de ne pas trop construire en même temps l'adversaire. Mais vu que Blanc est déjà fort en extérieur, ce n'est pas une grosse perte de construire un peu Noir vers l'extérieur, à priori. Donc, Noir vient jouer le coup en M3 qui dit « Bah, fais attention, cette pierre, je vais la sauver. Tu ne vas pas faire des masses de points. Donc, Blanc dit « Ok, si tu fais, je veux jouer ce coup-là, après, si tu recules, je peux bloquer et je fais mes points et tu as fait tes points aussi. » Dans la partie, ça ne va pas se passer comme ça. Dans la partie, Noir va avancer et là, Blanc se dit « Ok, tu veux sauver vraiment cette pierre ? » « Bah écoute, je descends et on va en parler, on va négocier un petit peu et tout à coup, Noir va sortir. Blanc ne va pas bloquer, évidemment, parce que sinon, si ça se passe comme ça, Noir va juste faire ça et ça capture les trois pierres ne peut que sortir et Noir va sortir aussi. Blanc joue ce coup-là, il pourrait aussi jouer ce coup-là mais quelque part, c'est une mauvaise forme. C'est une gueule du tigre, c'est une bonne forme, d'accord ? Mais Noir a ce coup-là et il peut aussi trancher à travers Skaima ici, par exemple. Donc, Blanc ne veut pas lui donner ça comme ça, déjà qu'il est en... ça tranche de partout là mais il joue ce coup-là pour aussi avoir des possibilités à droite et vous verrez, ça va être sympa. Noir ici sort, c'est important. Blanc essaye d'attaquer ses pierres Noir essaye de contre-attaquer et Blanc joue ce coup-là qui est très important. Pourquoi ? Parce que si ça se passe comme ça, il faut que Noir sort mais là, Blanc peut juste séparer et le groupe qui est là n'est pas vivant encore. Donc, c'est important mais surtout, si maintenant, Blanc-Noir connecte de ce côté-là, Blanc capture. Donc, il y a quand même pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Noir recule, Blanc pousse encore une fois pour dire je te capture, fais attention et ensuite il vient connecter. Noir répond là et Blanc vient jouer ce coup à droite qui va commencer à être très très sympa. Vous allez me dire oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je fais Nobi, il n'y a rien en fait parce que là maintenant, je fais juste cet échange-là ou je ne sais pas. Peut-être juste ça et c'est suffisant. Mais en fait, Blanc ne fait pas ça. Blanc va juste faire année. Et l'idée, c'est Noir fait Atari, Blanc fait contre Atari, capture, Atari. Et là, on peut se dire OK, Noir capture, enfin connecte, Blanc connecte, Noir connecte, c'est important. Si maintenant, Blanc capture les deux pierres qui sont là, toutes les pierres, tout le coin est anéanti. Blanc fait année et ensuite, il va tourner ici. Il vient jouer le coup en S6 ce qui est très important. Pourquoi ? Parce que si Noir capture ses pierres, Blanc ici peut juste faire ce coup-là. C'est Atari direct. Donc, il est obligé de reculer. S'il joue ce coup-là, c'est Atari direct et Atari direct. Blanc n'a que deux libertés ici mais c'est suffisant. Donc, Noir ici est obligé de reculer. Obligé de reculer, et probablement obligé de rajouter un coup pour capturer les pierres. Mais regardez ces pierres-là. Elles se retrouvent toutes seules. Blanc a séparé, en sacrifiant ces pierres-là, il a séparé tout ça. Donc, c'est catastrophe. Noir ne peut pas agir ainsi en réalité. Donc, je vous les allais me dire, oui, mais alors du coup, il répond simplement comme ceci. connexion solide, il n'y a plus de problème de coupe. On pourrait envisager autre chose, par exemple ce coup-là, évidemment. Mais maintenant, Blanc connecte. Noir veut peut-être envisager de tuer, mais ça veut dire que ça va laisser des problématiques par ici, puisque maintenant, Blanc a assez de libertés pour capturer. Et si on fait ça de l'autre côté, il y a quand même pas mal de questions à se poser. Comme par exemple, déjà, le nombre de libertés que Noir a, c'est 4. Mais surtout, Blanc peut encore potentiellement agrandir et il y a des choses à compter. C'est énorme, c'est compliqué. Donc, et n'oublions pas, c'était le coin Noir à la base. Donc, si ça se passe mal, toutes les pierres de Noir ne sont pas vivantes du tout. Donc ici, Noir fait contre Atari. Blanc capture, Atari, connexion. Et connexion. Donc voilà, ici, Blanc-Noir a perdu un petit peu à droite. Les deux pierres ici, pour l'instant, elles peuvent être capturées en un seul coup. C'est peut-être pas le plus important pour l'instant, mais quand même, Blanc a bien réduit ce qui se passe à droite. Blanc-Anne, connexion pour avoir une base de vie en même temps. Et Noir vient jouer le coup en P2, qui dit, ah non, les deux pierres sont à moi, c'est mon coin. Mais aussi, ces pierres-là, elles n'ont pas de base de vie non plus. Donc, Noir pourra attaquer ces pierres-là. C'est pour ça que Blanc vient sauter et essaye d'avancer. Alors, on va avancer un petit peu plus rapidement pour que je puisse vous montrer un petit peu plus de la partie. Et globalement, ça s'attaque. Ça ne lâche rien, ça ne veut rien lâcher, ça se bat jusqu'au bout. Et ici, Blanc va trancher en haut, Noir fait Atari, il donne les deux pierres, et il refait Atari ici. Vous allez dire, ouais, mais il y a Chicho. Le problème, c'est en fait que les pierres qui sont là, il faut réfléchir. Parce qu'il y a une coupe ici, ça peut potentiellement vivre, mais ici, il y a une coupe qui peut être assez embêtante pour Blanc, pour séparer ces pierres-là de ces pierres-là. Donc ici, quand Noir fait Atari, Blanc rajoute un coup à droite, Noir sépare d'abord dans un premier temps, et ensuite vient jouer ce coup-là pour dire, maintenant si tu sors, ça va être Geta. C'est un peu ça l'idée. Donc, il n'y a plus de problème pour Noir après ce coup-là. Et Blanc ne va pas répondre à cet échange-là, donc Noir va détruire tout le... Enfin, enlever la base de vie de ces pierres qui se passent en haut, et en même temps, Blanc dit, ok, moi j'ai aussi attaqué ton truc, parce que là, qu'est-ce que c'est ? C'est vivant, c'est pas vivant ? Noir fait le coupé ici, qui dit, fais attention, si tu connectes, je capture, et j'ai un œil là, et j'ai probablement un autre œil ici. Ça veut dire que Noir, en fait, après cet échange, est déjà vivant, et Blanc va jouer ailleurs. Donc là, on arrive au Yose, vous voyez que les territoires sont très... On va dire, à gauche, dans cette zone-là, c'est pas très défini, le centre, il n'est pas défini du tout non plus, dans la partie, hop, plusieurs Yose, mais globalement, la partie... Ah oui, dernière chose, par rapport à ce que je voulais justement vous montrer ici, c'est que ce groupe-là, il est quand même pas mal attaqué, vous voyez ? Blanc essaye de sortir, mais Noir dit, non, non, tu sortiras pas, tu n'as pas de moyen de sortir. Ici, Blanc joue ce coup-là, pour dire, je vais capturer tes deux pierres si tu réponds pas, donc les deux pierres, c'est par exemple ça, ça fait mal, ça capture, c'est terminé, donc c'est vivant, et c'est pas bon. Noir fait d'abord Atari, donc Blanc ici, fait contre Atari, enfin, il fait un Atari en J18, Noir capture, et Blanc connecte. En fait, l'idée, c'est que, quand maintenant, Noir connecte ici, Blanc peut reprendre. Ça veut dire que, si ça se passe comme ça, c'est catastrophe, ça veut dire que c'est vraiment un coup, mais c'est compliqué, parce qu'il y a aussi le fait que, ah tiens, je peux aussi jouer ce coup-là, potentiellement connecté ici, mais aussi, encore une fois, me battre pour l'Atari. Enfin, c'est toujours un coup. Donc ici, Noir veut peut-être d'abord connecter avant de jouer ce coup qui est un peu goro, ça veut dire que Noir va jouer ailleurs, Noir capture, Blanc fait cet échange-là, pour dire, si tu connectes, je peux faire Atari, tu seras obligé de connecter. Si tu fais ça, je peux juste capturer. Donc en fait, Noir joue ailleurs, il essaye d'attaquer le groupe de Blanc, encore une fois, je rappelle. Petits échanges, Blanc connecte ici, et on arrive maintenant à la fin de la partie, où il se passe une dernière chose assez intéressante, c'est le groupe de Blanc ici est vivant, le groupe de Noir ici a un œil et une liberté, le groupe de Noir qui est ici a un œil, ça ce n'est pas un œil les amis, c'est une liberté, mais ces groupes-là n'ont que deux libertés. Et en fait, l'idée c'est quoi ? C'est que quand Blanc prend ici, dans la partie, Blanc connecte, et Noir rajoute un coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il ne rajoute pas de coups, et qu'il va, imaginons, jouer ailleurs, dans la partie, Blanc peut tout simplement retirer une liberté, ça veut dire que maintenant, Blanc, Noir ne peut pas jouer en P16, sinon il se fait capturer. Donc, premièrement, il va d'abord capturer ici, sauf que, à ce moment-là, Blanc va juste retirer les yeux. Noir ne peut toujours pas jouer B16, il n'a pas assez de liberté, il doit d'abord jouer G16, G15. Mais ça veut dire que ici, Blanc peut encore retirer une liberté, et encore retirer une liberté. Et au final, on se retrouve avec quoi ? Le groupe de Noir ici, qui a un œil et une liberté, le groupe de Noir ici, qui a un œil et une liberté, et les trois pierres blanches, qui séparent ces deux groupes. C'est un séquis. C'est un séquis, donc Noir ne fait aucun point, à part les yeux. Donc, vous voyez, c'est pour ça, que tout simplement, dans la partie, Noir va finir par rajouter un coup. Je trouve ça assez sympa, quand même. Je trouve ça assez sympa. Le résultat de la partie, c'est Blanc qui gagne de 5 points, tout simplement. C'est... Il n'y a pas de commis, enfin, le commis est fixe, enfin, il n'a pas de virgule, donc c'est 5 points, et il a gagné du commis. Donc c'était bien sympa comme partie, j'ai bien aimé. Dans le manga, c'est un moment assez important, puisqu'il y a du coup, Kurata, Yashiro, Akira et Icaru, qui vont commenter ensemble cette partie, et Icaru, il s'énerve tout seul un petit peu, il a envie d'en fait, en réalité, affronter Koyonga, le joueur de la première table, de la Corée. Puisque, je rappelle, Koyonga, dans le manga, avait dit, oui, Shusaku, s'il était de notre temps, il perdrait, puisqu'il ne serait pas assez fort, il ne connaîtrait pas les jeux ziki modernes, tout ça, tout ça, donc ce serait plutôt embêtant, il ne serait pas à jour, et il perdrait. Et Icaru, ça lui a pris, parce qu'il sait très bien que Sai, il est overcheaté, et qu'il gagnerait quoi qu'il arrive, donc il veut un peu affronter Koyonga, pour cette raison. Et du coup, il demande à Kurata, et tiens, est-ce que moi je pourrais être capitaine ? Et après, il se dit, ah non, laisse tomber, c'était une idée comme ça, je serais bien en seconde place, et voilà. Donc globalement, on est à un moment assez important, puisque c'est, on va dire, vers la fin du manga, on ne va pas se le cacher, on arrive bientôt à la fin, prochaine partie, on arrivera au volume 22, mais il y a encore quelques parties qu'on va regarder, qui vont être bien sympas, et je vous dis du coup à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada